Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, même si cela est par écran interposé. Je suis en présence et avec Florence Bazarot, qui est notre directrice aux formations à la pédagogie. Bienvenue, l'objectif aujourd'hui est de pouvoir interagir et d'interagir un petit peu plus directement avec vous en répondant à l'ensemble de vos questions. Donc, de vous inviter d'ores et déjà de pouvoir, sur le fil Facebook, poser vos questions. C'est également de pouvoir partager un certain nombre d'éléments, d'informations avec vous au travers d'un propos liminaire. Première information que nous souhaitons partager avec vous est de vous indiquer la reprise d'un certain nombre d'enseignements en présence à compter de lundi prochain, le 16 novembre. Des éléments et des enseignements en présence qui se limitent à des travaux pratiques et à des travaux pratiques qui requièrent des moyens spécifiques. Par moyens spécifiques, j'entends des moyens expérimentaux ou des moyens numériques. Pour pouvoir organiser ces activités en présence, nous devons avoir l'autorisation du recteur de région interacadémique. La demande a été formulée, le retour officieux à l'instant où je vous parle et que nous pourrons reprendre ces activités à compter de lundi prochain, donc le 16 novembre, nous sommes toujours en attente des éléments formels du papier et du formulaire signé, de la lettre formelle d'autorisation de ces enseignements. C'est la procédure qui a été adoptée dans la France entière pour pouvoir reprendre ces enseignements en présence. Il est important de pouvoir conduire un certain nombre de travaux pratiques, dans le cadre notamment et en particulier des formations d'ingénieurs, mais pas que, également des formations de master qui ont lieu au sein de... et qui ont cours au sein de l'établissement. Des retours d'expérience du premier confinement, de vos retours d'expérience lors du premier confinement, et nous l'avons toutes et tous perçu, bien entendu. Ce sont... c'est peut-être ce qui a manqué le plus dans cette formation, dans cette formation d'ingénieurs. D'où la décision de l'établissement, en lien avec les équipes pédagogiques, et bien de mettre toutes les conditions nécessaires en œuvre permettant la poursuite et la reprise de ces enseignements en présence, une fois encore des travaux pratiques qui requièrent des moyens matériels ou des moyens numériques spécifiques. À partir donc de lundi, je voudrais préciser également qu'au-delà des travaux pratiques en présence, et donc d'avoir l'accès au sein de l'établissement, et bien d'autres services, d'autres options, d'autres possibilités sont offertes et ont été mises en place. Je vais les décliner très rapidement. D'avoir l'accès, bien entendu, aux bibliothèques universitaires de l'établissement, y compris dans les salles de travail, c'est-à-dire pour non pas uniquement retirer un ouvrage, mais pouvoir venir travailler dans les bibliothèques, c'est d'avoir également l'accès aux services médicaux de l'établissement, et c'est d'avoir également l'accès à l'infrastructure numérique de l'établissement. Et pour ce faire, des salles ont été organisées sur les trois campus de l'établissement, permettant d'avoir une connexion Wi-Fi renforcée, et permettant d'accéder à un certain nombre de services. L'accès, tant aux bibliothèques universitaires, qu'aux services médicaux, qu'à ces fontaines numériques, cette infrastructure numérique renforcée, ne peut se faire que sur rendez-vous. Et donc, la plateforme Moodle a été structurée pour vous permettre de prendre rendez-vous, et ainsi de pouvoir venir au sein de l'établissement, pour pouvoir poursuivre ces activités. De vous préciser également, donc c'est une prise sur rendez-vous, et en parallèle de la crise sanitaire, nous sommes dans une situation sécuritaire un petit peu particulière, au regard du plan Vigipirate. De vous indiquer également que l'accès dans les bâtiments nécessitera l'utilisation de votre passe UBFC, pour pouvoir déclencher l'ouverture des portes. Les portes ne s'ouvriront pas automatiquement. Donc, de vous recommander, bien entendu, de vous munir de ce passe pour accéder au bâtiment. Et puis, en cas de contrôle également, fait office en complément de vos autorisations de déplacement à présenter aux forces de l'ordre qui procéderaient, le cas échéant, au contrôle. Voici pour quelques éléments préparatoires et de passer au préliminaire et de pouvoir répondre à présent aux questions qui arrivent et qui s'affichent sur un écran qui est disponible dans la salle. Une première question peut-être sur les restaurants universitaires et sur la restauration. L'opérateur Kroos et pour la durée du confinement, l'ensemble des restaurants universitaires sont fermés, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'avoir un repas assis. Par contre, les ventes à emporter sont tout à fait possibles. Et à compter de lundi, les différents restaurants universitaires seront ouverts pour pouvoir retirer votre passe dans le cadre d'une vente à emporter. Par contre, une fois encore, les restaurants universitaires sont fermés pendant la durée du confinement. Concernant l'accès aux imprimantes, l'accès aux photocopieurs, bien entendu, l'ensemble de ces moyens sont fonctionnels et vous pouvez continuer, vous pourrez continuer à y accéder, à y accéder dans l'ensemble des locaux de l'établissement. Donc, pour répondre à la question posée par Tanguy sur le fait de revenir que pour quelques enseignements, notamment pour un TP particulier, alors on est bien conscient que c'est extrêmement compliqué d'être confiné seul sur Belfort, par exemple. Ceci dit, les TP sont vraiment indispensables à votre formation et il est vraiment important que dans le maximum de vos possibilités, vous participiez à l'ensemble des enseignements qui vous sont proposés. Alors, c'est vrai qu'il en reste peu, c'est une contrainte qui est nationale et il faut vraiment que vous restiez motivé, engagé dans votre pédagogie, dans le déroulement de vos études et ça passe aussi par l'utilisation du maximum de présentiel possible qui va vous permettre, en fait, de rencontrer vos camarades, d'échanger avec les enseignants, parce qu'un TP, c'est certes un temps de manipulation, mais c'est aussi un temps d'échange, de questionnement avec chaque enseignant. Donc, vos enseignants vont vous contacter dans la journée de manière très précise pour vous dire quels sont les TP qui sont maintenus et comment ça se passe. Donc, ça répond en fait à la question suivante. Qu'est-ce que veut dire TP de nécessitant du matériel ? C'est clairement tous les TP informatiques, les TP de chimie, les TP d'électronique, les TP d'électricité, mais également tous les TP qui se passent dans des salles avec des ordinateurs. Donc, comme je le disais, il a été demandé à chaque enseignant, à chaque responsable du V, de vous faire un courrier qui vous spécifie de manière claire si oui ou non vous reprenez les TP en présentiel. Donc, les équipes pédagogiques ont été informées de manière assez tardive hier soir, puisque, comme le disait M. Montavond, on attend toujours les dernières validations du rectorat. Donc, ça va se faire dans la journée. On est conscient des délais extrêmement courts, mais vous aurez dans la journée les informations, ou d'ici lundi matin, les informations vous disant quels sont les TP qui sont maintenus en présentiel et quels sont ceux qui passent en distanciel. Donc, au niveau des TP de langue et de culture générale, je peux déjà vous répondre que l'ensemble de ces TP passent en distanciel, puisqu'il n'y a pas besoin de matériel spécifique et qu'il a été clairement défini dans les directives nationales, ministérielles, que l'ensemble des TP de langue devaient être réalisés en distanciel. Des questions complémentaires, effectivement, mais sur les TP de langue et les TP en culture, en culture générale, donc un passage en distanciel. D'autres questions également sur ces activités. Donc, qu'en est-il des alternants qui effectueront leur rentrée le 30 novembre ? Eh bien, en lien avec l'IUMM et le centre de formation de l'IUMM, bien entendu, d'avoir des dispositions qui sont tout à fait identiques, donc phasées entre l'IUMM d'une part et l'UTBM et d'autre part, des dispositions identiques concernant les travaux pratiques, concernant les accès à un certain nombre de services complémentaires, bibliothèques, ressources numériques, etc. Il n'y a pas de différence, si ce n'est un petit décalage dans le temps, mais il n'y a pas de différence entre nos formations par l'apprentissage d'une part et nos autres formations. Nous avons au sein de l'établissement également des formations complémentaires. C'est la formation de styliste-prototypiste Esperas Barro. Et là, avec un apprentissage requérant par définition et par construction de la maquette pédagogique, de moyens matériels, et donc la formation Esperas Barro est considérée comme étant une série de travaux pratiques et donc de la même manière pourra reprendre en présence à compter de lundi prochain. Bien entendu, et on n'a pas précisé, mais c'est l'occasion de le faire, l'ensemble de ces travaux pratiques et l'accès dans les locaux doit se faire toujours dans le respect du protocole sanitaire qui n'a pas évolué et qui a été très bien suivi au sein de l'établissement. Et cette disposition reste de bien entendu en vigueur. Je pense notamment au port du masque à tout endroit et à tout instant au sein de l'établissement. Et puis une hygiène renforcée, bien entendu, des mains. Et nous continuons à avoir également un nettoyage renforcé au sein de l'établissement et deux fois par jour, notamment pour les sanitaires de l'établissement. Je complète en fait sur les TP. Il nous a également été demandé d'après les directives nationales de diminuer par deux les capacités d'accueil des salles. Donc voilà, les TP vous serez espacés dans les salles et il y aura de la place pour que les mesures sanitaires soient respectées. Donc pour répondre à la question sur est-ce que les TP reprennent la semaine prochaine, c'était l'introduction de M. Montavant qui vous a bien dit qu'ils reprendraient dès lundi sous réserve de l'acceptation définitive par le rectorat. Vous devez être présent dans la région à partir de lundi. Les TP peuvent reprendre à tout instant. Si on n'a pas l'accord aujourd'hui, ils seront peut-être banalisés lundi, mais mardi, ils auront lieu. Voilà, donc dès qu'on a l'accord, on renaît en présentiel. Ça se jouera à l'instant T où on a l'accord. Il faudra être opérationnel pour commencer les TP. Sur les TP de sport, notamment dans les UV-SP, une question. Eh bien, la pratique de ces travaux pratiques est tout à fait autorisée, est tout à fait permise. Pour donner un parallèle dans les universités, les formations STAPS continuent. Alors, les TP de type SP, nos UV type SP, ont des objectifs pédagogiques un petit peu différents d'une formation STAPS, mais pourront se tenir avec le même protocole que le protocole qui existait avant le confinement. Et donc, ces enseignements pratiques sur les UV type SP pourront se tenir à partir de la semaine prochaine. Donc, en effet, oui, les 2 TP de sport sont les seules activités en culture générale qui sont maintenues. Pour répondre, on a une question sur les examens. Donc, il y a bien une semaine qui est prévue à partir du 23 novembre, qui est la semaine qui... En fait, les examens qui étaient dans la période de la semaine des médias ont été annulés, décalés, pardon, suite aux annonces gouvernementales. Et donc, sur la semaine du 23 novembre, vous avez reçu les plannings. Les examens seront en présentiel. Vous pourrez également, en cours du semestre, avoir d'autres examens en présentiel, que ce soit des euros ou des écrits, et notamment des examens de contrôle continu. Donc, vous... D'ailleurs, je vous rends extrêmement attentif, c'est que le mail que vous avez reçu du service des examens sert de convocation. Donc, il est important que vous l'ayez sur vous pour vous déplacer pour les examens, en plus de l'attestation du directeur, puisqu'il y a des directives spécifiques pour les déplacements pour les examens. Concernant les examens, également, un des protocoles sanitaires renforcés, et donc, suivant les instructions ministérielles, nous avons mis en place ces conditions renforcées. Je pense notamment un nettoyage systématique de la salle d'examen à l'issue de l'examen et avant un examen supplémentaire. Donc, tout cela a été préparé et a été calé. Alors, un certain nombre de questions concernant également, et en se projetant un petit peu plus loin, et notamment au semestre de printemps 2021, sur un certain nombre de départs, de départs en stage d'une part, de départs à l'étranger d'autre part. Les éléments sont un petit peu plus flous, mais une première question, y aura-t-il une indulgence pour les étudiants dans le cadre de la recherche de stage de type TC1 ? Oui, bien sûr, d'avoir au regard de la situation, au regard d'un certain nombre de difficultés, d'avoir une indulgence, comme, et je ne sais pas même si c'est le bon terme, en tout cas, d'être tout à fait compréhensif au regard de la situation et de pouvoir diverger un petit peu, différer les dates limites d'identification de ces stages, comme nous l'avons fait pour les départs en stage au semestre d'automne 2020, pour vos collègues, en partance en stage à partir du mois de septembre, voire à l'étranger. Concernant les semestres d'études à l'étranger, la situation est un petit peu plus tendue et plus dépendante des conditions sanitaires, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale, et puis des conditions d'accès dans les pays. Un certain nombre, que ce soit des stages en entreprise, mais également des semestres d'études dans des universités partenaires de l'établissement. Vous le savez, un certain nombre d'universités partenaires de par le monde ont décidé, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, ont décidé, en raison de la crise et de la situation sanitaire, de suspendre momentanément l'accueil d'étudiants en mobilité. Donc l'offre, le champ des possibles est d'une part un petit peu plus restreint. Et puis, il y a un certain nombre de pays, cette fois-ci à l'échelle du pays et des autorités gouvernementales du pays, de limiter drastiquement, voire de ne pas autoriser l'entrée sur le territoire national. On pense notamment sur un, et je pense notamment à un certain nombre de pays en Asie. Et puis, là aussi, pour des départs en stage, des situations sanitaires qui sont extrêmement dégradées dans un certain nombre de pays. Et dans ce cas-là, c'est le choix de l'établissement de ne pas permettre de ne pas autoriser la tenue de périodes, excusez-moi, de semestres dans des universités, notamment partenaires, dans des pays où la situation aujourd'hui sanitaire et les tensions sur le système hospitalier sont extrêmement, extrêmement fortes. Je pense en particulier à un certain nombre de pays en Amérique du Sud. Donc oui, de pouvoir continuer à envisager des départs au semestre de printemps 2021. Mais vous l'avez compris à mes propos, dans des conditions réduites et avec un champ des possibles, une fois encore, beaucoup plus limité par rapport à celui qui prévaut dans une situation qui prévalait il y a encore quelques mois de cela, lorsque la crise sanitaire n'était pas présente. Donc pour compléter et répondre à notre question sur les périodes obligatoires à l'étranger et si elles vont être réduites, il faut savoir que les périodes obligatoires à l'étranger sont demandées par la CTI et donc la CTI a sorti cette semaine une recommandation qui nous encourage à suspendre la période obligatoire à l'étranger pour les étudiants en deuxième et troisième année que ce soit en FIS ou en FISA. Le problème, c'est que cette suspension n'est pas automatique. Il faut qu'elle passe par une annexe à notre règlement des études similaire à celle que nous avions fait au printemps dernier. Donc cette annexe est en cours de préparation et cette annexe doit passer devant le Conseil des études et de la vie universitaire, le CIVU, puis devant le Conseil d'administration. Si tout se déroule bien, cette annexe devrait passer au CIVU de début décembre et au CA de mi-décembre juste avant les vacances de Noël. Avant que ce texte soit voté par les instances de l'UTBM, il ne nous est pas possible d'acter formellement la suspension des semestres à l'international. C'est les instances qui doivent en décider. Ceci dit, la ligne de conduite de l'établissement est vraiment de se positionner dans la continuité de ce qu'a proposé la CTI et donc d'essayer de trouver des systèmes dérogatoires à cette période obligatoire à l'international. Deux questions pratiques et importantes concernant les mobilités. Les mobilités notamment entre le domicile familial et puis la résidence étudiante, votre logement étudiant avec une première question. Si le confinement se durcit, serons-nous bloqués dans nos logements étudiants ? C'est une réponse à laquelle il est difficile de répondre mais peut-être par analogie avec la première période que nous avons connue de confinement et c'était au printemps dernier, quand même essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Nous ne savons pas effectivement si les conditions du confinement se durciront dans les semaines à venir et avec peut-être un confinement ou des conditions dans lesquelles les activités en présence au sein des établissements ne seraient pas permises. Cela me semble le plus probable puisque le souhait de l'ensemble des établissements mais également du ministère bien entendu est de pouvoir permettre, certes avec des modalités très restrictives mais de pouvoir permettre ces enseignements en présence de type travaux pratiques extrêmement importantes ces enseignements extrêmement importants et bien dans le cadre d'un cursus de formation. Lors du premier confinement et nous étions mi-mars de cette année et avec un confinement à la fermeture globale intégrale des établissements et le passage 100% avec des activités pédagogiques à distance des mobilités ont pu être autorisées et de pouvoir éditer un certain nombre de justificatifs et de pièces justificatives pour pouvoir rejoindre de bien entendu le domicile familial. Donc si nous allions et je n'en sais rien une fois encore personne ne le sait vers un durcissement des modalités de confinement je pense de ne pas avoir n'ayez pas de crainte quant à la possibilité et la capacité dans ce cas de figure-là de pouvoir rejoindre le domicile le domicile familial et dans ce cas nous éditerions de bien entendu un certain nombre d'attestations permettant de justifier au nom de l'établissement la nécessité pour vous de réaliser ce déplacement. Par contre pour répondre à la question sur les déplacements toutes les semaines pour les TP par exemple si vous avez peu de TP et de faire de longs déplacements de manière très régulière on ne fera pas des attestations à la semaine en fait on fera des attestations pour des retours définitifs en cas de durcissement du confinement par contre l'objectif n'est pas de faire des attestations à la semaine vous pouvez vous déplacer de votre logement étudiant à l'UTBM vous pouvez vous déplacer là sur la période où les cours n'avaient pas repris du logement de vos parents à votre logement étudiant grâce aux attestations qui ont été faites mais l'objectif n'est pas de pérenniser ce système de déplacement sur des longues distances de manière systématique toutes les semaines pour ce qui est des étudiants qui auraient des difficultés à rejoindre l'UTBM dès lundi pour des questions de difficultés à trouver un train de trouver un TGV ou autre on a des questions nous signalant qu'il y a très peu de TGV disponibles il y aura une tolérance bien entendu voilà écoutez toutes nos excuses un incident technique n'a pas permis de poursuivre en tout cas ces interactions par ces interactions mais par contre nous avons continué à essayer de répondre sur le flux Facebook à un certain nombre de questions durant cette interruption en tout cas toutes nos excuses et puis de vous proposer de reprendre cet échange par flux par flux interposé et de pouvoir continuer à répondre à vos questions bien entendu donc j'ai été coupé tout à l'heure a priori sur la question sur les retours à Belfort et sur le fait qu'il y aurait de la tolérance ou pas sur une absence en début de semaine il est certain que si vous n'arrivez pas à trouver le TGV nous serons tolérants pour vos absences il faut le signaler à vos enseignants le signaler aux responsables de formation pour que cela se fasse de manière polie et concertée l'objectif est que vous soyez le plus rapidement possible sur l'UTBM pour pouvoir reprendre vos enseignements et vos TP notamment qui sont importants pour votre formation je réponds également j'ai répondu sur le flux Facebook mais je réponds également sur les TP il y a bien une réduction de 50% des effectifs qui étaient prévus dans chaque salle de l'ordre de 50% des ajustements ont pu avoir lieu selon les distanciations dans la salle sur les grandes salles de TP mais voilà il y a tout un travail qui a été fait et notamment pour que par exemple sur les TP réseaux normalement un seul étudiant sera affecté à une seule B de brassage au niveau des réseaux pour qu'il n'y ait pas une manipulation à plusieurs de la même B voilà par exemple donc on attend que la prochaine question nous arrive donc pour les stages si vous voulez partir en stage à l'étranger que vous voulez décaler sur une autre période je ne vois pas trop comment il peut être décalé à mars je ne comprends pas trop la question mais bon pardon on a la suite qui arrive excusez-moi mais voilà donc oui vous êtes censé partir début février nous serons tolérants notamment pour les C50 sur un départ un peu différé si c'est ça la question sur début mars comme on l'a été sur les stages sur le semestre précédent l'objectif c'est que vous puissiez partir en stage donc on mettra tout en oeuvre pour que vous puissiez pour que vous puissiez partir en stage et que vous fassiez le nombre de semaines nécessaires en stage je me permets de compléter également en vous disant que dans l'annexe au règlement des études dont je parlais tout à l'heure des dispositifs spécifiques au stage sont aussi inscrits pour pouvoir considérer des périodes plus courtes de stage et notamment des périodes de stage avec des chômages techniques un certain nombre d'entre vous actuellement ont un jour par semaine de chômage technique pour ceux qui sont en ST40 ou en ST50 et ils ne seront pas pénalisés quand on va trouver des solutions au niveau du règlement des études pour que les stages soient validés correctement Alors une question sur les conditions sanitaires et notamment dans l'hypothèse dans le cas où l'on soit testé positivement y a-t-il nécessité devons-nous contacter le service médical de l'établissement cela peut être effectivement bien de pouvoir le faire pour deux raisons cela permet bien entendu de savoir que vous n'êtes pas présent mais cela permet également et surtout de pouvoir mettre en place un suivi et le service médical de l'établissement pour l'ensemble des membres de la communauté testé positivement et bien revient très régulièrement régulièrement tous les deux jours en moyenne vers les personnes et bien pour s'enquérir de leur santé s'enquérir également s'il y a des besoins particuliers j'allais dire hors poursuite on va dire de la pédagogie donc ça peut être bien d'avoir ce signalement l'adresse c'est service.medical at utbm.fr c'est l'infirmier bien entendu de l'établissement monsieur Ruef qui reçoit ces mails et donc il puisse mettre une fois encore c'est le plus important et la première motivation et bien se suivit cette interaction régulière avec vous pour s'enquérir de votre santé et de besoins complémentaires éventuels donc merci de pouvoir le signaler au service médical de l'établissement et vous devez également signaler votre absence à vos responsables de formation vous n'êtes pas obligé de préciser la nature de l'absence vu qu'on est sur des données médicales ça peut être pour raison médicale de manière simple vous n'avez pas nécessité de préciser que vous avez été testé positif par contre on vous demande de tenir informé vos responsables de formation de vos absences comme habituellement si possible avec un certificat médical afin que ça soit considéré que votre absence est excusée notamment soyez extrêmement attentif pour les examens en situation d'examen les certificats médicaux sont nécessaires pour que vous puissiez être dispensé que votre absence soit justifiée excusez-moi je ne trouvais pas mes mots pour que votre absence soit justifiée au niveau de vos examens il faut absolument un certificat médical donc c'est extrêmement important que vous nous fournissiez les documents vous les fournissez à la DFP ou à vos responsables de formation au choix mais pour que en fait les examens soient pris en compte vos absences soient prises en compte pour les examens une question ou une interpellation sur la baisse de morale une baisse de morale chez les étudiants une baisse de motivation chez les étudiants et au-delà de bien entendu la période la période est difficile difficile parce que c'est une période de confinement c'est une période d'incertitude également quant à l'avenir et c'est le deuxième confinement que nous connaissons après un confinement relativement long qui a eu lieu au printemps dernier c'est une période également d'incertitude d'inquiétude également pour la santé de ses proches pour sa propre santé donc ce n'est pas la meilleure période que le pays ait pu connaître de bien entendu voilà de vous encourager d'avoir la plus grande résilience possible c'est une période un événement extraordinaire j'ai déjà eu l'occasion de le dire extraordinaire au sens premier du terme extraordinaire qui n'a pas vocation à durer on l'espère toutes et tous sur des années donc les difficultés que nous connaissons aujourd'hui elles pourront perdurer un petit peu dans le temps mais seront on peut penser que d'ici la fin de l'année 2021 notamment avec la mise au point la diffusion et le début de campagne de vaccination et bien permettra d'offrir un horizon plus dégagé si j'ai pu dire donc de vous recommander voilà d'essayer de faire preuve de la plus grande résilience possible comme vous l'avez fait lors du premier confinement et de rappeler également bien entendu que l'établissement le service médical et puis un certain nombre de structures associées partenaires de mettre en oeuvre voilà un certain nombre de moyens de disposition pour vous accompagner au mieux en cas de difficultés qui seraient des difficultés y compris des difficultés matérielles qui seraient liées à des baisses de morale à des baisses de motivation donc de ne pas hésiter surtout de vous encourager très vivement à pouvoir le faire voilà à nous signaler vos difficultés c'est toujours le service médical qui est le point le point d'entrée vous le faites également avec les équipes pédagogiques je le sais mais de pouvoir le signaler de pouvoir partager ces difficultés et nous permettons ainsi je ne prends pas l'engagement ici de les solutionner toutes d'un seul coup de plume mais en tout cas de pouvoir travailler sur chaque cas particulier et essayer de trouver les réponses ou un certain nombre de réponses permettant peut-être pas de faire disparaître cette difficulté mais en tout cas de pouvoir l'adoucir de pouvoir la menuiser on a été l'ensemble de la communauté pédagogique a été extrêmement impressionné par votre capacité d'adaptation sur le semestre de printemps vous avez notamment pour tous ceux qui sont partis en stage on a eu des chiffres de départs en stage extraordinaires et qui nous ont beaucoup surpris et beaucoup confrontés dans notre vision qu'on a de nos étudiants qui sont capables de résilience qui sont capables de rester engagés motivés et vraiment extrêmement proactifs dans leurs études et donc c'est vrai qu'on vous demande et on en est bien conscients de continuer à avoir cette dynamique là de continuer à être proactifs de continuer à vous engager on sait que c'est difficile on en est conscients l'ensemble des équipes pédagogiques s'implique énormément pour essayer de maintenir un niveau pédagogique le meilleur possible en fonction bien entendu des spécificités disciplinaires en fonction des spécificités pédagogiques mais il y a vraiment tout un travail qui est conduit et donc voilà on vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras et à continuer à vous accrocher on sait que vous en êtes capables et on vous encourage aussi à revenir faire vos TP dans l'établissement même si parfois c'est vous déplacer depuis chez vos parents venir de loin mais c'est aussi un moyen de rester motivé de montrer votre attachement à votre cursus de garder des contacts au sein de l'établissement de pouvoir venir utiliser la bibliothèque les fontaines numériques voilà donc il faut vraiment faire tous ces efforts là donc si on a une question très pratique sur les fontaines numériques en fait ça se fait sur réservation sur Moodle donc oui vous pouvez venir à plusieurs si nécessaire mais vous serez quand même à se passer dans la salle mais il est possible de réserver le même créneau à plusieurs si vous voulez profiter d'être à plusieurs pour travailler en étant assez loin les uns des autres mais en partageant également il n'y a aucune difficulté là-dessus on a ouvert qu'une à deux salles par site actuellement on a possibilité selon l'effectif dans l'établissement peut-être si vraiment il y a un besoin d'en ouvrir une ou deux de plus on peut trouver des solutions donc voilà il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces salles on essaiera de les mettre en ordre de marche en fonction de vos demandes également pour essayer vraiment de répondre au maximum à vos besoins notamment pour tous ceux qui ont des problèmes de connexion qui ont des problèmes de capacité de leur pc de tout ce qui est vraiment pratico-pratique sur les fonctionnements des ordinateurs voilà on fait notre maximum excusez-moi une question pardon sur le déclenchement d'une campagne de dépistage systématique à l'échelle de l'établissement des tests type PCR ou d'autres tests le choix de déclencher une campagne de dépistage à l'échelle d'une structure quelle qu'elle soit est une décision de l'ARS en lien avec la structure ce serait le cas donc en lien avec l'UTBM aujourd'hui les campagnes qui sont déclenchées à l'échelle et à l'échelle notamment locale sont plutôt déclenchées sur un certain nombre de clusters et l'établissement n'est pas et n'a pas été un cluster à ce niveau-là donc de ne pas dire peut-être aurons-nous des tests des tests PCR qui seraient systématisés dans l'ensemble des établissements en tout cas du dialogue que nous avons avec l'ARS et c'est un dialogue qui est quotidien avec l'ARS il n'est pas envisagé à l'instant où je vous parle de déclencher des tests des tests PCR par contre de continuer à être extrêmement rigoureux comme nous l'avons toutes et tous été depuis le début de ce semestre à l'automne dernier dans le respect et dans la mise en oeuvre des dispositions sanitaires dans le respect des gestes barrières etc. de partager notre protocole sanitaire a été soumis à l'ARS et dès le mois dès l'automne dernier c'est un protocole sanitaire qui est un petit peu qui est au-delà des exigences minimales et il est très bien qu'il en soit ainsi des exigences minimales demandées dans les établissements donc vraiment d'avoir un encouragement à continuer à avoir le respect de ce protocole qui a permis certes de déplorer dans la communauté de l'établissement un certain nombre de personnes bien entendu déclarées positives mais en même temps qui a permis dans le cadre du tracing de ces cas et des cas contacts d'indiquer de préciser qu'aucune contamination n'est survenue dans le contexte même de l'établissement et je crois que c'est lié à la rigueur avec laquelle l'ensemble de la communauté au quotidien respecte et met en oeuvre l'ensemble de ces gestes barrières Alors on a une question sur un terme d'efficacité est-ce que vous êtes plus efficace dans vos familles ou dans un petit appartement je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question et surtout c'est des questions qui sont très individuelles certains se sont plaints que dans les familles il y avait trop de bruit il y avait des frères et sœurs ils n'avaient pas d'espace pour travailler d'autres préfèrent travailler dans des petits appartements en fait voilà il n'y a pas de bonne réponse et je pense que c'est à chacun d'entre vous de trouver la solution la plus efficace pour travailler par contre il est clair et certain qu'il y aura des TP en présentiel qui sont nécessaires à votre formation et il y aura des examens en présentiel qui sont également nécessaires à votre formation donc à l'heure où je vous parle les TP et les examens sont maintenus donc du coup voilà c'est à vous de prendre vos responsabilités si vous seriez resté chez vos parents il va bien falloir que vous preniez vos responsabilités en termes d'absence aux examens et au TP pour les projets au remploi du temps en fait tout ce qui est TO, TW et TX si ces projets demandent la manipulation de matériel spécifique s'il y a besoin d'avoir accès à une salle de TP particulière à un dispositif technique particulier des demandes ont été faites auprès du rectorat et donc normalement ces projets-là devraient être acceptés par contre il n'est pas accepté les revues de projets donc des simples séances de discussion avec les enseignants où là cela doit se faire en distanciel en fait voilà c'est vraiment tout ce qui est manipulation du matériel Alors une question sur les examens d'une part sur les modalités pratiques de ces examens en présence et puis sur le contenu de ces examens donc de rappeler pour l'instant des examens en présence avec un protocole qui est un protocole national à l'échelle de l'ensemble des établissements et qui est déployé et qui est prêt au sein de l'UTBM donc d'avoir des mesures renforcées je citais par exemple un nettoyage systématique entre deux examens dans une même salle un nettoyage systématique de cette salle ça c'est pour les conditions pratiques et quant au contenu est-ce que les examens seront adaptés aux conditions d'apprentissage exceptionnelles peuvent répondre par oui cela fut le cas par le passé et cela est le cas bien entendu les équipes pédagogiques au regard des conditions d'apprentissage et bien adaptent les contenus des examens voire même un certain nombre de modalités un sujet d'examen en présence n'est pas un sujet d'examen à distance par exemple comme nous avons connu au mois de juin dernier et de prendre en compte une fois encore bien entendu et toutes les équipes pédagogiques le font et bien la situation exceptionnelle extraordinaire une fois encore au sens premier du terme que nous connaissons actuellement donc de me montrer au nom de l'ensemble des équipes pédagogiques de l'établissement de me montrer rassurant elles l'ont fait par le passé lors du premier confinement elles continuent de le continuent elles continueront de le faire de bien entendu alors c'est alors on me glisse dans l'oreillette qu'on a des étudiants qui nous disent qu'ils sont très chargés alors on est bien conscient que le travail en distanciel peut demander beaucoup plus de temps de travail on a déjà beaucoup interagi avec les équipes pédagogiques vous savez que vos équipes pédagogiques ne sont pas non plus forcément rompues à l'exercice du distanciel on apprend en même temps que vous on progresse de semestre en semestre et donc c'est vrai qu'estimer la charge de travail pour des apprentissages en distanciel ce n'est pas forcément toujours facile donc n'hésitez pas à faire des retours à vos équipes pédagogiques sur la quantité de travail nécessaire sur chacune des activités pédagogiques qui sont données c'est important d'avoir ce retour là cette communication avec les enseignants après il faut aussi que vous arriviez à organiser votre temps de travail à vous structurer votre temps de travail pour vous garder des pauses on a eu des étudiants au semestre précédent qui ont vraiment eu des difficultés de surcharge de travail parce qu'il y avait une quantité d'heures de travail dans la journée qui était trop importante donc on sait qu'il y a beaucoup de travail mais il faut quand même aussi garder un équilibre personnel surtout en période de confinement donc faites attention à vous dans ce sens là et de manière générale essayez de vous organiser de structurer votre emploi du temps de vraiment vous faire un planning de travail il y a plein de méthodes qui sont mises en oeuvre si vraiment vous avez des difficultés à vous organiser à trouver votre rythme de travail nous avons au niveau de la direction de la pédagogie des ingénieurs pédagogiques qui sont à votre disposition qui peuvent interagir avec vous il suffit de nous contacter et puis elles peuvent vous appeler elles peuvent échanger avec vous pour essayer de vous aider à trouver des solutions adaptées à chacune de vos problématiques il y a également pour les premières années il y a des sessions de tutorat qui ont été mises en place faites par d'autres étudiants même chose là c'est des sous-systèmes il faut vraiment rester motivé pour les premières années sur ces systèmes là même s'ils sont passés en distanciel parce qu'ils vous permettent vraiment de structurer votre temps d'avoir des temps d'échange même s'ils sont en distanciel qui sont importants pour arriver à vous organiser donc ça ne répond pas à la totalité de la question sur la charge de travail mais il faut vraiment que vous interagissiez avec vos équipes pédagogiques que vous les sollicitiez que vous leur posez des questions voilà il faut être proactif on fait tous des TD ou des TP où on n'a aucune question pendant deux heures en visioconférence forcément ça va vous demander beaucoup de travail après pour reprendre le support de cours pour reprendre les éléments qui ont été donnés donc voilà le distanciel n'est pas simple on peut avoir tendance des fois à allumer la caméra et puis à faire recherche en même temps ce n'est pas la solution pour progresser dans vos études il faut vraiment que vous soyez engagé dans votre cours dans votre TD dans votre TP et que vous posiez des questions vous profitiez du temps que l'enseignant vous donne pour vraiment essayer d'acquérir le maximum de compétences on a une question très technique également sur l'annulation du V ce semestre alors on est dans une situation qui dure on a eu un premier semestre de printemps extrêmement compliqué on a un deuxième semestre d'automne compliqué on risque d'avoir un troisième semestre de printemps également compliqué on est parti on va être en toute honnêteté on est parti sur la construction d'un emploi du temps pour le printemps 2021 en mode hybride donc de nouveau avec un mix distanciel présentiel on ne peut pas se permettre de faire un emploi du temps 100% présentiel vu la situation sanitaire actuelle on ne va pas pouvoir vous proposer des annulations du V de semestre ou des aménagements du règlement des études sur chaque semestre à venir donc il y a tout un travail qui va être conduit au niveau des responsables de formation que j'ai sollicité sur cette question hier soir on va également conduire un travail au niveau du Cévu sur cette question là donc je n'ai pas de réponse formelle et définitive à vous donner là maintenant parce que c'est un travail qui doit se faire dans la concertation avec l'ensemble des acteurs et notamment les élus que ce soit les élus étudiants ou les élus enseignants voilà mais il y a une réflexion en cours sur laquelle à l'heure actuelle je n'ai pas de réponse et on n'aura pas d'élément de réponse avant début décembre donc je ne peux voir fin décembre avec le CA donc je ne peux que vous encourager à rester motivé à travailler à vous engager sur la totalité de vos UV la solution de l'annulation ne va pas fonctionner sur plusieurs semestres il faut quand même que vous validez un certain nombre de crédits ECTS pour être diplômé et donc rester engagé parce que l'annulation systématique n'est pas la solution les dates d'examen elles ont été communiquées normalement vous avez eu un planning qui vous a été envoyé sur la semaine du 23 novembre au 28 novembre voilà donc vous avez une semaine qui a été communiquée ensuite vous avez des examens de contrôle continu qui sont donnés régulièrement par d'autres enseignants comme c'est le cas sur n'importe quel semestre et dans ce cas là les enseignants ont dû vous informer ou vous informeront au fur et à mesure que les dates d'examen tomberont les modalités de contrôle des connaissances ont été définies en début de semestre et donc chaque enseignant peut adapter peut adapter les différentes programmations d'examen en fonction de ces modalités de contrôle des connaissances mais pour les examens type examen examen médian de ce type qui ont été décalés dans le temps ce sera donc la semaine la semaine du 23 ou 28 novembre prochain qu'ils se tiendront qu'ils se tiendront au sein de au sein de l'établissement alors une question également sur quand allons-nous recevoir nos diplômes et les diplômes les diplômes d'ingénieur notamment et les diplômes de master les diplômes ont été édités ont été préparés ont été signés et j'ai eu le plaisir de signer notamment les 614 diplômes d'ingénieur de la promotion de la promotion sortante les diplômes sont au rectorat puisqu'il y a plusieurs signatures à la signature du rectorat et les services du rectorat nous ont indiqué qu'au regard des circonstances il y aurait un petit décalage dans la réception des diplômes dès lors que les diplômes seront reçus et bien ils vous seront adressés par voie postale sécurisée et l'ensemble des dispositions sont prêtes mais un petit décalage dans le retour de l'ensemble des diplômes de l'établissement signé par le recteur le recteur d'académie ce n'est pas un décalage de plusieurs mois c'est un décalage de quelques jours de quelques jours mais voilà les diplômes vous allez recevoir vos diplômes de bien entendu on n'aura pas le plaisir de vous les remettre en main propre pour cette année mais ils vont vous arriver par voie postale et avec des modalités sécurisées alors d'autres questions sont en train d'arriver alors les TP qui étaient à l'origine depuis le début du semestre en distanciel restent en distanciel en fait donc voilà s'ils sont prévus dans l'emploi du temps en distanciel depuis septembre il n'y a pas de retour en présentiel sur ces TP la demande de dérogation qu'on a faite au rectorat ne prend en compte que les enseignements qui étaient réalisés en présentiel au moment des annonces gouvernementales en fait il n'y a pas eu de travail sur le fait de repasser les TP qui étaient en distanciel en présentiel donc on reste sur les TP qui étaient prévus à l'emploi du temps en présentiel en présentiel uniquement une question toujours sur j'allais dire sur les attestations et les attestations de déplacement notamment pour pouvoir rejoindre Bellefort-Mont-Béliard et dans le cas où en raison de la raréfaction de trains typiquement où les parents accompagnent les étudiantes et les étudiants à leur domicile des attestations pour les parents pour des trajets en voiture sont-elles prévues ? Des éléments de réponse il n'avait pas été de prévoir nécessairement ces attestations et il me semble par contre sur l'attestation de l'étudiant de porter des mentions complémentaires et en vous rappelant également de se munir d'une attestation d'une attestation supplémentaire l'attestation officielle c'est plutôt la solution à privilégier pour des raisons très pratiques d'organisation et d'édition des attestations en d'autres termes on peut émettre une attestation pour une étudiante un étudiant inscrit formellement dans l'établissement il est plus difficile d'émettre une attestation j'ai à dire pour certes un parent bien entendu d'élève mais ne faisant pas partie formellement si je puis dire de l'établissement donc une fois encore pour résumer vous encouragez à porter des mentions complémentaires sur l'attestation de l'élève et puis en parallèle de se munir de l'attestation de l'attestation nationale que nous utilisons toutes et tous au quotidien pour un certain nombre de déplacements voilà alors il semble que le flux de questions il n'y a plus de deux questions qui est arrivé il y en a encore une peut-être une dernière question est en train d'arriver alors la question qu'il nous a demandé c'est si les étudiants UTBM pourront se déplacer dans les lycées pour faire de la promotion pour les admissions alors c'est vrai qu'on aimerait privilégier des interventions des étudiants de l'UTBM par visioconférence dans les lycées parce que les règles sanitaires dans les lycées sont beaucoup moins strictes que celles de l'UTBM on a des règles sanitaires extrêmement strictes dans l'établissement qui nous sont imposées par notre ministère de tutelle et qui nous semblent logiques au vu de la situation sanitaire et donc on se dit que ça serait quand même dommage d'aller dans des endroits où les règles sanitaires sont moins strictes donc du coup la décision qui a été prise c'est de favoriser vraiment tout ce qui est intervention en visioconférence pour les admissions dans les lycées et donc si les règles sanitaires ont été amenées à évoluer dans les lycées on pourrait revenir sur cette décision il y a des travaux en cours sur ces questions-là dans les lycées voilà donc c'est vraiment des réponses au cas par cas et en fonction des modalités d'organisation des forums des amphis d'admission dans les lycées des séances d'admission etc voilà question suivante certains professeurs refusent-ils le distanciel et d'avoir des activités en distanciel explicitement non explicitement personne au sein des équipes pédagogiques et du corps enseignant de l'établissement refuse d'avoir des activités à distance ce n'est pas facile de les mettre en place on le sait toutes et tous ce n'est pas facile de les animer ce n'est pas facile de les suivre et en fonction des disciplines des matières qui sont enseignées et bien il y a des spécificités particulières qui peuvent rendre plus ou moins difficile la mise en place de ces activités mais en tout cas ma connaissance bien entendu personne aucun enseignant dans le corps enseignant de l'établissement n'a refusé formellement de pratiquer des enseignements à distance ils nous sont imposés au regard et dès le semestre dernier au regard des conditions sanitaires d'essayer d'y répondre au mieux de bien entendu et au mieux des possibilités de tout un chacun mais il n'y a pas d'enseignant refusant de conduire des activités en distanciel alors on a de nouveau une question sur le moral en gardant une unique heure de TP donc on a déjà répondu tout à l'heure en fait la difficulté c'est qu'on est bien conscient qu'une heure de TP ce n'est pas forcément suffisant pour votre diplôme que c'est extrêmement compliqué de rester motivé le semestre dernier on a travaillé avec zéro heure de TP on pense que c'était encore pire donc voilà on progresse on peut voir ça comme ça aussi le ministère a entendu les demandes qui ont été faites par la commission des grandes écoles notamment ou la commission des présents des universités pour maintenir les TP dans les universités ça a été une demande qui a été portée au niveau des établissements d'enseignement supérieur auprès du ministère suite à l'expérience du premier confinement donc oui ce n'est pas suffisant oui c'est difficile on ne va pas vous mentir mais c'est quand même extrêmement important de pouvoir garder ce lien avec l'établissement malheureusement c'est la situation sanitaire qui nous impose cette situation là il faut je vous dirais faire avec être résilient c'est pas satisfaisant comme réponse mais on n'a pas le choix et donc oui il faut regarder le moral il faut rester motivé il faut rester engagé vous avez on sait que vous pouvez le faire vous l'avez déjà fait donc il n'y a pas de raison que ça ne se renouvelle pas voilà c'est votre diplôme vous êtes en train d'apprendre d'acquérir des compétences pour avoir un diplôme d'ingénieur vous êtes les ingénieurs de demain et il faut que vous ayez ces compétences là et la seule solution c'est de vous accrocher et de continuer à étudier à être sérieux dans vos enseignements et ça devrait bien se passer et au niveau voilà d'être assurant sur ce point là et puis de repréciser une fois encore que les activités au sein de l'établissement certes très réduites ou significativement réduites mais ne se limitent pas des travaux pratiques en présence de pouvoir accéder et cela est important et nous sommes organisés pour de pouvoir accéder aux bibliothèques universitaires à l'ensemble des ressources qui existent une fois encore de pouvoir accéder aux services médicaux et de pouvoir accéder à un certain nombre à l'infrastructure numérique de l'établissement dans des salles dédiées sur chacun des sites dans le respect du protocole sanitaire de bien entendu mais avoir une connectivité une connectivité augmentée améliorée et des ressources numériques complémentaires donc de ne pas voir la présence au sein de l'établissement comme étant restrictive aux seuls travaux pratiques j'allais dire mais de pouvoir bénéficier d'un environnement complémentaire alors une question également pour les étudiants internationaux qui seraient retournés dans leur pays d'origine et la question en revenant en France pour des examens notamment devront-ils être isolés 14 jours on peut penser que la réponse à cette question est positive oui puisque ce sont les conditions de quarantaine à l'arrivée sur le territoire national sont vraiment des dispositions des dispositions nationales et on peut penser que toute personne ayant quitté le sol national en y revenant et bien doit satisfaire aux conditions sanitaires et aux conditions sanitaires notamment d'un isolement durant une durée de 14 jours en parallèle j'allais dire de la présentation d'un certain nombre de résultats à des tests alors je répondrai pas de manière spécifique sur des questions sur les TP de telle ou telle discipline de tel état UV sont-ils maintenus parce que j'ai pas la liste sous les yeux et qu'on va pas traiter les cas particuliers par contre je peux vous dire que vous aurez un mail de vos différents responsables d'UV très rapidement en fonction des décisions qui ont été prises et en fonction des arbitrages qui ont été fait par chaque responsable d'UV donc voilà donc je vous encourage si vous avez besoin de réponses urgentes pour prendre votre billet de train vous pouvez aussi solliciter en direct vos responsables d'UV comme ça ils vous feront des mails aussi d'explication l'ensemble des équipes pédagogiques les responsables des formations ont tous été informés de la liste des TP qui sont possiblement maintenues donc après voilà les informations circulent dans l'établissement il nous faut un peu de temps aussi parce que comme je vous le disais on a les informations vraiment on vous diffuse des informations au fur et à mesure qu'on les a on fait vraiment au maximum de nos possibilités en termes de temps même si ça vous paraît long d'attendre etc mais je peux vous assurer que l'ensemble des services de l'établissement et notamment de la DFP travaillent d'arrache-pied pour arriver à vous répondre le plus rapidement possible à l'ensemble de vos questions c'est la même chose pour vos équipes pédagogiques donc les mails vont arriver soyez patients et on va vous donner toutes les informations de notre possession une question sur l'existence de cellules d'accompagnement psychologique et des cellules psychologiques sont-elles mises en place la réponse est oui et la cellule psychologique existe au quotidien et existait avant même les incidents et les événements qui nous occupent et la situation sanitaire nous avons un dispositif au sein de l'établissement et des partenariats et je pense notamment un partenariat avec des psychologues et au travers de je vais citer un exemple mais la maison de l'adolescence et de pouvoir signaler mais comme nous le faisons hors période de confinement de pouvoir signaler toute difficulté au service médical de l'établissement qui permet d'orienter d'une part d'apporter un premier accompagnement et surtout de pouvoir orienter vers la structure la plus pertinente et vers les interlocuteurs les professionnels les plus pertinents depuis la période de confinement et à vrai dire depuis le début de la rentrée universitaire donc au mois de septembre dernier nous avons renforcé ce partenariat notamment avec des psychologues donc la réponse est oui il existe des accompagnements et de vous encourager vous rapprocher du service médical de l'établissement voilà pour une première prise en charge et puis et puis de pouvoir adresser j'allais dire aux professionnels de santé le plus adaptés au regard de la situation alors je ne suis pas sûre de bien comprendre la question mais on nous re-questionne sur le fait que certains TP étaient en distanciel et pourquoi avant le confinement et pourquoi avoir choisi de maintenir les autres je suppose alors si c'est les mêmes TP je rappelle que les TP qui étaient en distanciel avant le confinement restent en distanciel par contre pourquoi avoir choisi de maintenir les autres je suppose qu'on parle de cela parce que les TP qui étaient en distanciel avant le confinement étaient déjà des TP où les équipes pédagogiques avaient estimé qu'il était extrêmement important de faire du présentiel et donc en effet quand on a travaillé l'emploi du temps en mode hybride pour le mois de septembre on a alterné les temps présentiels distanciels en essayant vraiment de valoriser au maximum le temps présentiel et en proposant des activités pédagogiques adaptées au temps présentiel et donc du coup sur les TP qui sont en mode présentiel et qui sont maintenus en présentiel sont vraiment des TP qui donnent des matériaux spécifiques et qui sont indispensables à la formation d'ingénieur une question qui est complémentaire une question qui a déjà été posée un petit peu plus tôt sur la flexibilité quant aux dates de départ et de fin de stage quel que soit le stage et si l'établissement sera inflexible sur ces dates la réponse est oui comme nous l'avons été lors du premier confinement et comme nous l'avons été pour les départs en stage ST40 de type ST40 ST50 notamment au début du semestre d'automne avec une flexibilité effectivement au regard de la situation quant à ces dates tout en ne dégradant pas l'exigence par là j'entends tout en ne diminuant pas en tout cas de manière très significative la période de stage qui est intégrée au sein du cursus de formation voilà manifestement il n'y a plus de questions posées sur le fil en espérant en tout cas que cette interaction par écran interposé mais que cette interaction aura permis d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse à vos questionnements et nous regarderons en fonction de l'évolution de la situation pour pouvoir renouveler ensemble ce type d'exercice et puis d'utiliser également d'autres canaux pour pouvoir partager avec vous un certain nombre d'informations de redire pleinement et c'est peut-être pas pleinement satisfaisant mais cette situation est exceptionnelle ce que nous devons toutes et tous nous attacher à faire et bien c'est de garder la même exigence de ne rien céder sur la qualité des formations ça c'est le temps long c'est votre avenir ne fût-ce au prix de moments un petit peu plus difficiles par exemple au travers d'enseignements à distance mais tout en préservant l'essentiel c'est bien l'idée et c'est une fois encore la raison pour laquelle nous souhaitons maintenir et Florence Bazarot le citait tous les établissements d'enseignement supérieur en particulier les formations d'ingénieurs vis-à-vis sont revenus vers le ministère en expliquant toute l'importance qu'il y a à ces enseignements pratiques qui ne sont pas optionnels qui permettent d'acquérir des compétences complémentaires qui permettent de contextualiser d'illustrer également des enseignements théoriques bref c'est l'une des richesses de la formation d'ingénieurs et de pouvoir tout faire ne fût-ce au prix de difficultés bien entendu pour nous tous et tous mais de maintenir ce type de formation en présence pour ne rien céder à la qualité de vos diplômes c'est l'objectif qui anime l'établissement et l'ensemble des équipes pédagogiques et du corps enseignant de l'établissement également de vous voilà vous souhaitez je reviendrai y compris personnellement vers vous à chaque fois que cela sera nécessaire et très directement très explicitement mais en tout cas voilà vous vous adressez à tous mes encouragements de bien entendu de vous recommander et nous le faisons toutes et tous de prendre grand soin de nous mais également de nos proches et de vous dire bon courage et à très bientôt merci en tout cas pour ces interactions et à très bientôt